L'autonomie stratégique est une des failles de notre modèle de production qui est apparu lors de la crise du Covid-19 et à laquelle il convient de remédier. C'est pourquoi il est un prérequis indispensable au redémarrage de l'industrie, que nous appelons de nos voeux. Et puis également, nous pensons à la CFE-CGC, qu'il doit être pensé à la fois sur le terrain physique comme sur le terrain numérique, qui est le terrain de développement de l'économie du futur. En fait, les moyens d'action à privilégier, nous les voyons à trois niveaux, au niveau à la fois des États et de l'Union européenne, qui doit d'une part dresser un diagnostic et puis également identifier les priorités et les secteurs prioritaires, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et bien évidemment en intégrant le numérique. Ensuite, l'État doit bien évidemment coordonner l'ensemble des politiques publiques, que ce soit des politiques au niveau de la formation professionnelle, de l'éducation, mais également de la fiscalité, de la recherche et du développement, pour citer ces exemples. Et puis le deuxième niveau, qui se situe au niveau de l'entreprise, sur lequel nous appelons à conditionner toutes les aides publiques qui sont faites aux entreprises, pour orienter, je dirais, les entreprises vers cette autonomie stratégique. Et nous prévoyons aussi comme levier celui de la gouvernance, avec davantage d'administrateurs au sein de la gouvernance, pour peser et notamment discuter au sein de la gouvernance du sujet de l'intérêt social de l'entreprise, qui, de pris la loi Pacte, a une force juridique et qu'il convient justement de débattre au sein du Conseil pour mettre en responsabilité les entreprises au regard de l'impact qu'elles ont, notamment social et environnemental. En fait, on voit bien que la politique européenne s'est basée sur une politique concurrentielle. Et donc pour nous, il faut sortir de la seule question du prix, notamment vis-à-vis des consommateurs, et pouvoir intégrer un affichage en termes d'impact social et environnemental, et donc informer davantage le consommateur pour ensuite recréer ce cercle vertueux qui intègre à la fois une production plus responsable, mais également une consommation plus responsable, en intégrant également des nouveaux usages.